Bonjour et bienvenue, je viens juste de finir Callisto Protocol, je voudrais parler du jeu, donc on va parler de la fin, de l'histoire, du gameplay et de mon avis personnel tout le long du jeu, donc ça va être du spoiler à 100%. Par contre avant qu'on commence, je voulais parler de l'autre vidéo que j'ai faite sur The Callisto Protocol que j'ai intitulé La Blague de l'année. Cette vidéo a extrêmement bien marché, donc j'imagine que le dieu de Youtube a boosté l'algorithme tout simplement et elle a fait beaucoup de vues en très peu de temps. Et comme d'habitude, bien sûr, la communauté FR ne m'a pas déçu, elle n'a pas changé au fil des années, plus le temps passe et plus les choses restent les mêmes, et c'est devenu infect extrêmement vite. Donc ce que je pense faire, c'est tout simplement répondre aux commentaires qui sont intéressants la première et deuxième journée, et si jamais il se passe exactement la même chose sur cette vidéo, c'est à dire que ça devient infect, je vais tout simplement ignorer tout le reste. Du coup, vous êtes prévenus. Donc maintenant, place à la vidéo. Donc, on va directement parler de l'histoire. En gros, je vais résumer l'histoire de Callisto Protocol, de ce que j'ai compris. Honnêtement, elle est très très simple comparé à un Dead Space, et je vais en parler de ça. Donc en gros, ils sont allés sur cette planète, ils ont trouvé un alien, ils l'ont défoncé, et dans l'alien, il y avait des sortes de larves, ils ont pu récupérer des larves, et c'est avec ça qu'ils ont fait des expériences, et d'où vient l'épidémie et tout ça. Ils ont vu qu'il y avait une personne, ils ont appelé ça le patient alpha, non, pardon, le patient zéro, pardon. Donc le patient zéro est resté en fait humain, mais il a eu des super forces, des super réflexes, et tout ça. C'était un surhumain, on va dire. Mais après, tout le reste, la plupart du temps, en fait, les gens, tout simplement, deviennent des monstres. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, maintenant que je vous ai dit ça, après, on va continuer sur l'histoire. Vous connaissez Doom 2005 ? C'est un peu pareil. Doom 2005, c'est le film, je parle, avec Dwayne Johnson et tout ça, The Rock, ça reste encore un super film, honnêtement, il est fun, mais c'est exactement le même système. C'est-à-dire que sur Mars, je crois qu'ils avaient trouvé des restes d'humains, et ils avaient trouvé, genre, ils ont plus de chromosomes que la normale, et ils ont commencé à faire des expériences. Et entre parenthèses, les gens mauvais deviennent des monstres quand ils s'injectent ça, mais les gens bons deviennent des surhumains, et c'est en gros, c'est ce qui se passe. Et pourquoi je parle de ce film ? Parce que, déjà, c'est un peu similaire, l'histoire, mais surtout la fin, la fin de Doom 2005. Regardez Dwayne Johnson, ça vous rappelle quelqu'un dans Callisto ou pas ? Parce que moi, quand je l'ai vu, j'ai directement pensé à ça. Donc, sur le coup, je n'ai pas été vraiment vendu sur la qualité de l'histoire de Callisto, parce que Doom, c'était 2005 quand même, c'est vieux maintenant. Donc, ouais, maintenant, revenons à Callisto Protocol, c'était un peu la parenthèse qui m'a fait rire. Alors, Callisto Protocol, après avoir fait le labo, la première colonie, il y a eu l'épidémie sur la première colonie, il y a eu beaucoup de monstres, et le patient zéro a été tué. Du coup, ils ont voulu recréer ce patient zéro, ce super-humain, et ils ont donc construit la prison au-dessus de tout ça. Après, pourquoi il y a eu une épidémie dans la prison même, nous, dans notre rôle de Jacob, ce qui s'est passé, c'est que le nouveau directeur, en fait, de la prison, il est con, honnêtement. Il est fou, mais il est aussi très con. Il s'est dit, l'évolution ne se fait pas dans les laboratoires, elle se fait dans la nature. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu d'attendre et de laisser faire les scientifiques, faire des expériences, il a laissé l'épidémie, en fait, se répandre, et du coup, c'est pour ça que toute la prison, elle est contaminée. Voilà. Alors, honnêtement, je trouve ça, mais d'une débilité, honnêtement. Là, c'est pas de logique, en fait. Quand t'as des scientifiques qui sont super calés et qui font des expériences, en plus, volontaires, parce que du coup, ils n'ont pas de... Ils n'ont aucun remords, ils font des expériences volontaires sur les gens pour en faire... pour en créer des monstres, la plupart. Continues à faire ça. Je vois pas pourquoi tu vas relâcher ça à l'air libre et partout, enfin, dans la prison et tout, ça n'a aucun sens et tout ça. Donc, je trouve ça un peu débile, honnêtement, je trouve ça très simple et dénué de sens, j'ai envie de dire. Je voudrais parler aussi des... de la comparaison, en fait, avec Dead Space. Pour résumer, en fait, en gros, Dead Space, on va même parler que du 1, honnêtement. Ils ont trouvé, donc, une sorte de monolithe, c'est une pierre et tout ça, en fait. Et cette pierre va infecter les gens, enfin, genre, va faire renaître les gens morts et tout ça, ça va créer des nécromorphes et tout ça, ça va changer les gens. Mais ça va les rendre fous, surtout. Ça va s'insinuer, en fait, dans le cerveau des gens et les rendre fous. C'est pour ça que Isaac, en fait, tout le long de la série, de la franchise Dead Space, a des hallucinations. Et dans Kalisto, en fait, ils ont voulu recréer ça, le fait avec des jumpscares et tout ça, et des hallucinations. Parce qu'il y a des fois quelques hallucinations, genre, en 10 heures, j'ai mis 10 heures pour finir le jeu, c'est très court, en difficulté maximum. J'ai eu peut-être 3 jumpscares qui sont liés à la folie de... enfin, entre parenthèses, la folie de Jacob. Et honnêtement, je le trouve extrêmement forcé et copié-collé de Dead Space. Honnêtement, elle n'a aucun lieu d'être là. En plus, ce qui nous fait peur, en fait, les jumpscares, ça vient toujours de notre copilote Max, qui est mort au bout de 3 minutes de jeu. Donc, comme j'avais parlé sur l'autre vidéo, genre, le dérou... c'est une nouvelle franchise, c'est un nouveau jeu. Honnêtement, on ne connaît rien des personnages. Jacob, je ne sais pas s'il a une famille. Max, on ne le connaît pas non plus, parce qu'il meurt. Et Jacob, il est complètement obsédé, apparemment, par Max. Parce qu'il n'a que des hallucinations avec Max. Donc, je ne comprends pas, en fait, cette fixation sur son copilote qui est mort. Alors, peut-être que c'était les meilleurs amis du monde et tout ça, on peut imaginer. Mais, je ne sais pas, parce que le jeu ne me le dit pas. Donc, je ne sais pas. Et c'est ça qui me gêne, parce que si on prend, par exemple, Dead Space 3. Dead Space 3 qui peut être joué en coop avec une autre personne. Je crois que c'est Carver, il s'appelle, le mec. Ce n'est pas Carter, c'est Carver, je crois. Donc, ce nouveau personnage qui est un personnage secondaire, on en apprend énormément, en fait, sur lui. On apprend qu'il avait une femme, un enfant. On apprend que c'était un militaire qui a fait des mauvaises choses. Mais, en gros, Carver, en fait, est hanté par ça. Et tout le long du jeu, quand on rencontre Carver, et même quand on joue à deux joueurs, on a même des missions, en fait, qui sont pour le deuxième personnage. Donc, vous ne pouvez même pas les faire si vous jouez seul. Et vous avez des hallucinations, en fait, qui sont liées, en fait, à son passé à Carver. Alors, genre, avec sa femme, avec l'anniversaire de son enfant. Mais, du coup, on en apprend énormément sur un personnage secondaire. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. Vu qu'on a beaucoup parlé de Dead Space, maintenant, pour ce qui est de la fin de Callisto, honnêtement, je la trouve, c'est copié-collé de Dead Space 1, honnêtement. Et le cliffhanger est un peu débile, aussi. Pourquoi je vous mettrai les deux fins de Dead Space 1 et de Callisto ? C'est pareil, on a une sorte de jumpscare exactement pareil. Sauf que dans Dead Space, ça a du sens, de faire une sorte de jumpscare comme ça. Dans Callisto, en fait, c'est pas une hallucination, c'est juste qu'il y a un monstre qui arrive. Mais c'est pareil, c'est le même jumpscare en gros. Donc, pourquoi avoir fait ça ? Est-ce que c'est un clin d'œil ? Mais au bout d'un moment, c'est du plagiat, presque, j'ai envie de dire. Honnêtement, à des moments, j'ai pensé dans le jeu, si c'était pas Glenn Scofield, donc le mec qui a fait Dead Space, j'aurais créé limite au plagiat, en fait, du jeu. Tellement qu'il y a des choses qui sont presque identiques à Dead Space. Et je trouve ça bête, parce qu'il n'y a pas, du coup, de nouveauté, en fait. Il y a zéro. Pour moi, tout le long de Callisto, c'était du réchauffé. Genre, par exemple, pareil, à un moment, on tombe. En plus, on tombe même pas en 0G et tout ça. On est sur la planète, donc on tombe. Et on peut se aller sur la droite, aller sur la gauche et tout ça. Et bien, c'est quoi, ça ? Et bien, ça, c'est comme dans Dead Space 3. Il y a exactement la même chose, sauf que dans Dead Space 3, c'est mieux, parce qu'en fait, il a des propulseurs sur son armure, parce qu'on est dans l'espace pour Isaac. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est plus rythmé, déjà, parce qu'on est en train de foncer à fond et tout ça. Et puis, ça a du sens de pouvoir se diriger droite-gauche, haut-bas. Vous voyez ? Mais c'est du copier-coller, en fait, pour moi. C'est pareil. À un autre moment, dans Callisto, on est sur une grosse machine, en fait, qui fait des trous dans les murs, là, énormes. Et là, en fait, on est exactement pareil dans Dead Space. Je crois que c'est le 3 aussi qu'il y a ça. Et vous êtes sur le dessus pendant que votre compagnon, en fait, conduit la machine et vous devez combattre, en fait, des nécromorphes. Et bien, dans Callisto, vous faites exactement pareil. Et en plus, c'est pire dans Callisto parce que, comme j'ai dit, je fais toujours cette blague, que Dead Space, c'est vous attrapez des piques, vous les lancez sur les ennemis. Et dans Callisto, c'est vous prenez des ennemis, vous les balancez dans les piques. C'est ça, en fait. C'est un bon résumé, je pense, du jeu. Et ce passage, en fait, est débile parce qu'il y a des coffres et ils vous donnent plein de batteries. En plus, je crois que c'est les seuls coffres qui ont des loot fixes parce que, normalement, c'est tout le temps aléatoire. Et je crois que c'est les seuls coffres où c'est du fixe, où vous allez tout le temps trouver un certain nombre de munitions et au moins 4 ou 5 batteries, en fait, pour votre gant. Et vous faites ça en boucle, en fait. Vous attrapez les ennemis, vous les balancez. Vous attrapez, vous balancez. Vous attrapez, vous balancez. Et du coup, ça enlève complètement la peur, même le gameplay, en fait. Il est même plus là, le gameplay, de faire ça. Et après, le boss qui est après ça, mais celui-là, avec les deux têtes, il est nul. Il est nul à chier. En plus, le jeu vous force à faire du mêlé la plupart du temps parce que le jeu est basé comme ça. Il est basé sur le mêlé avec la matraque. Et après, vous pouvez utiliser vos armes. Vous avez même un combo, en fait, avec ça. Donc, le jeu vous force, vous pousse vraiment à faire du mêlé. Mais là, ça ne sert à rien. Le bâton, vous ne pouvez pas taper, en fait, parce que vous n'êtes pas, en gros, entre parenthèses, engagé avec l'ennemi. Donc, Jacob ne va pas se lancer et taper avec le bâton, avec la matraque. Et vous êtes obligé de tirer. Et vous trouvez ça bien ? Vous trouvez ça fun ? Genre, esquive droite, je tire. Esquive gauche, je tire. Esquive droite, je tire. Esquive gauche, je tire. Je pourrais en faire une musique, quoi. Mais, voilà. Et c'est ça, le boss qui est censé faire peur. Et pour en finir avec les moments qui auraient pu être bien et vraiment fun et qui deviennent, en fait, très longs et très chiants, il y a aussi le moment où on vous montre, en fait, on vous présente des nouveaux ennemis qui ne peuvent pas voir, qui sont aveugles, mais qui se repèrent au son. Là aussi, ça aurait pu être extrêmement stressant, en fait, ce système-là. Mais, du coup, ça a été complètement gâché. C'est-à-dire que les ennemis, ils sont presque sourds, aussi. Genre, on peut poignarder, en fait, leurs amis, genre, complètement à côté d'eux. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas broncher. On peut les prendre avec le gant et les lancer sur les piques. Les autres, ils ne vont rien faire du tout. On peut écraser, donc, ceux qui sont au sol pour faire apparaître des loot. Les autres, ils ne vont rien faire du tout. On peut se déplacer, genre, monter des échelles, descendre des échelles, monter un obstacle, descendre d'un obstacle. Ça, pareil, ça ne fait aucun bruit pour eux. On bouge des objets par terre, genre des caisses, des tonneaux, des trucs comme ça. Ça ne fait aussi aucun bruit pour eux. Et ces ennemis, il y en a énormément. Il y en a peut-être une trentaine, en fait, entre le moment où vous trouvez, en fait, l'ancienne colonie et quand vous en sortez. Voilà, 20 minutes de ça, j'aurais dit, OK, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas chiant, quoi. Mais ça m'a duré quasiment deux heures, en fait, parce qu'il y a au moins trois grandes zones comme ça avec que des ennemis comme ça. Et il y en a beaucoup. Donc, du coup, vous passez votre temps à les assassiner, les uns après les autres, les uns après les autres, et vous avez l'impression que ça ne s'arrête jamais. Donc, ouais. Après, c'est un super endroit pour farmer, en fait, pour vous faire de l'argent, des munitions et tout ça. Ça, c'est sûr, parce qu'il y en a plein et puis ils sont cons comme des balais et ils ne sont pas dangereux du tout. Mais voilà, encore un endroit qui aurait pu être extrêmement bien. Et puis, entre parenthèses, ça ressemble à un certain moment dans Dead Space 3. Je ne vais pas en parler plus que ça. Mais voilà, encore une fois, c'est une idée qui est encore reprise et qui est mal traitée. Donc, voilà. Après, est-ce que ça en fait un mauvais jeu ? Non. Ça en fait pas un mauvais jeu. Ça en fait un jeu bien. Et après, ça dépend d'où vous venez. Si, comme moi, vous avez fait tous les Dead Space et tout ça, pour vous, ça va être très moyen parce que vous connaissez déjà cette ambiance gameplay qui est moins bien pour moi. Mais vous connaissez déjà tout. et si vous ne connaissez pas les Dead Space, j'ai envie de dire que vous allez passer sûrement un meilleur moment sur Callisto. Mais j'ai envie aussi de dire à la limite, prenez Dead Space 1, 2, 3. Vous allez passer un meilleur moment, je pense. Et les personnages sont très attachants. Isaac Clarke et tout ça est vraiment cool. Et après, il y a d'autres personnages encore. Donc, c'est très intéressant. Donc, voilà. Pour moi, voilà. Déçu de Callisto. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Elle était longue, mais j'avais envie de beaucoup parler. J'ai envie de parler des choses qui m'intéressent et qui me portent à cœur, en fait. Parce que j'avais vraiment envie d'adorer Callisto. Puis au final, je suis un peu déçu. Non, même pas un peu, je suis déçu. Voilà. J'aurais bien voulu que ça soit mieux. À la prochaine. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Ciao.